Madame, Messieurs, bonsoir. Plusieurs personnes sont décédées suite à un accident de circulation qui s'est produit à Massamuna. Quelques accidentés internés dans les hôpitaux de Massima-Nimba. Nous sommes dans l'école où ont été assistés. Nous en prie à l'assistance également aux orphelins hébergés dans quelques communes de Kinshasa à toutes et à tous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Les accidentés ont été internés dans les hôpitaux de Massima-Nimba et de Manima ont été assistés. Quatre jours après les graves accidents de circulation survenus jeudi 8 avril 2021 sur la nationale numéro 1 tronçon situé entre les localités d'Embéco et Kiwawa, en territoire de Massima-Nimba dans la province du Quilou, à quelques 350 kilomètres de la capitale, le bilan définitif officiel est très lourd. Il y a eu plus ou moins 50 morts calcinés. Nous nous sommes débrouillés. On a fait le nécessaire pour les enterrer. Mais quand même, il y a eu quelques rescapés. Alors parmi les rescapés, il y a ceux-là qui étaient grèvement blessés, brûlés d'ailleurs. Une partie était rapatriée à Kinshasa, plus de 6 personnes. Et parmi ceux-là, il y a eu un décès. Sur place ici, nous avons des sites à l'hôpital général des références de Massima-Nimba. Là, on avait internés 17 patients. Et à Massamuna, il y avait encore 17. Nous avons été débordés du nombre de victimes. Nous sommes confrontés à des situations pareilles presque chaque mois. Notre hôpital n'a pas une salle d'opération digne de ces noms qui pouvait prendre suffisamment en charge ces cas. Nous n'avons pas de morgue, pas de scanner. Nous n'avons pas un laboratoire de biochimie avancé en ces jours. Et puis des banques de sang appropriées où nous pourrions garder un grand nombre de dignités de sang pour secourir ces traumatisés qui nécessitent généralement des transfusions sanguines. Mais également des appuis en termes de médicaments. Informés de cette situation préoccupante, les députés nationaux honoraires, professeurs Trifon Kinkiemouloumba, notables du Quilou et troisième personnalité du cash cap pour le changement, a effectué lundi 12 avril 2021 une descente à Massima-Nimba pour réconforter les accidentés encore admis mais qui sollicitent l'assistance du président de la République, garant de la nation. Je suis venu ici comme le voisin qui assiste à une tragédie, à une horreur qui touche son voisin. Je suis ici affecté. C'est vraiment inacceptable. Ça appelle de la responsabilité au niveau des dirigeants. Avant de quitter Massima-Nimba ce mardi 13 avril 2021, professeur Trifon Kinkiemouloumba et sa délégation ont promis de faire rapport à qui des droits pour des solutions idéales urgentes en faveur de ses compatriotes parmi lesquels les vendeurs en bilan venus des différentes provinces telles que l'espace Grand Équateur et le Grand Kassai. Et cet appel à toutes les autorités de la République et les hommes de bonne foi de venir au secours des accidentés de Massima-Nimba internés dans les hôpitaux. L'appel est de la dynamique Grand Bandou nous dirigez par le secrétaire général adjoint de l'IDPS Gisèle Mouassiem. Nous ressortissons du Grand Bandou en général et ceux du Kouilou en particulier. Réunis toutes tendances confondues, tenons à informer à l'opinion nationale ainsi qu'à l'État congolais de l'accident tragique survenu en date du 8 avril 2021 au village Kiwawa dans le territoire de Massima-Nimba sur la nationale numéro 1. Présentons nos sincères condoléances à toute la communauté, conscient de notre devoir de défendre l'intérêt général de notre province pour son développement, encourageons le gouvernement provincial du Kouilou pour les efforts fournis en apportant le premier secours malgré ses moyens de bord et interpellons le gouvernement central à intervenir d'une manière urgente et efficace en vue de sauver le blessé hospitalisé aux différents hôpitaux, à savoir l'hôpital général de référence de Massima-Nimba, de Massamuna ainsi qu'à l'hôpital sino-congolais. Appelons à l'unité et à la cohésion de tous les ressortissants du Grand Bandou en ce d'ailleurs afin de compatir selon nos hisses et Koutim avec les familles victimes. Condamnons tout séparatisme et réitérons notre attachement au principe d'unité de notre grande province du Bandou et confirmons notre attachement à la vision « Le Peuple d'abord ». Incarné par son Excellence, Monsieur le Chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Dittilombo, Président de la République, à qui nous sollicitons l'implication personnelle car animée par l'essence de l'humanisme dont il a toujours fait montrer. Le quartier et une partie de la commune de Ngaliema ont été sensibilisées sur le numérique, ceci pour voir comment embrasser l'électronique dans l'administration territoriale et la croissance des recettes. Un atelier ouvert par le directeur général de l'agence du numérique de Kinshasa, Madame Ida Moutara. Rodé Panda. Initien et lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Dittilombo, le plan national numérique s'avère indispensable pour la croissance économique et le développement de la RDC. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentilien Goumila, se veut le pionnier dans la matérialisation de cette vision du chef de l'État. Ainsi, il a créé l'agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, APDNK, dirigée par Madame Ida Moutara, avec une mission précise, celle d'emmener l'administration de la ville de Kinshasa dans la mobilisation des recettes en abandonnant l'analogie avec l'usage des papiers et se lancer vers l'électronique. Nous devons commencer par l'établir. Le gouverneur de la ville, Ami Krogan, est en train de construire des routes. On collecte des taxes, on collecte des impôts. Nous avons des systèmes, mais il n'y a pas d'amélioration. Nous disons qu'il y a des relations de l'ordre de la salle fiscale et urbaine. Ces rangs augmentent. Tant qu'il n'y a pas de maxification, il n'y a pas de maxification. Chef de riz, chef de localité, chef de quartier et une bonne partie de la population des Galémas ont pris part à cette séance de travail. Avec les numériques, il faut le souligner, la ville veut aider l'administration territoriale et fiscale de la ville à assurer la traçabilité des revenus et éviter l'écoulage des recettes. Pour bien démarrer ce projet, un état de lieu sera fait avant de passer à la formation des agences et animateurs. L'avènement du nouveau ministère chargé du numérique dans le gouvernement Samaloukonden doit déjà compter. Avec cette agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa, initiée par le gouverneur Jantini Ngobila, avec la PDNK, dans la vie de Kinshasa, siège et miroir de toutes les institutions du pays, la vision du chef de l'État sur le numérique est une réalité. Dans le cadre de l'encouragement et promotion de la jeunesse, le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katembo, a été l'hôte de l'Association des sportifs sans frontières du Congo. Cédric Kenina. Une expérience assez particulière a régné ce week-end dans la commune de Matete, à Kinshasa, suite à la présence, dans cette partie de la capitale, de l'honorable Patrick Katengomafo, président du Forum national de la jeunesse. L'ambassadeur universel de la paix est allé répondre à l'invitation des membres de l'Association des sportifs sans frontières du Congo pour une grande cérémonie sportive de la présentation de la ceinture des champions de Kinshasa, des quatre catégories poids lourds, remportés par l'Okamba alias Cibolit Immeuble. En grand mécène et surtout visionnaire pour répondre aux exigences de la pratique sportive au quotidien de ses athlètes de la République démocratique du Congo, le président national du FNJ, pour honorer et encourager ses athlètes, a remis une enveloppe consistante et des équipements de travail. Autre temps fort, c'est la remise à l'honorable Patrick Katengomafo par Junior Kabamba, président de l'Asbel Asaf, d'un certificat de mérite en guise de son combat contre les tribalismes dans les milieux de la jeunesse, pour son accompagnement moral, matériel et financier aux activités sportives au niveau national et international, également en reconnaissance de sa contribution pour la rédynamisation du Forum national de la jeunesse, cadre fédérateur des associations et mouvements de jeunes de toute tendance. La cérémonie a été marquée avant sa clôture, les différentes prestations de combat des athlètes catchers de la ville de Kinshasa sous les yeux admiratifs du président national du FNJ. L'union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS, doit démarrer une et indivisible pour élever les défis de la victoire du chef de l'État en 2023. L'honorable François Loussanganguele, pionnier des lits d'épaisses, l'a confirmé à l'issue d'une conférence de presse animée sous le thème « L'évaluation des lits d'épaisses de la création jusqu'à ces jours » Le poids de l'âge de ces hommes et femmes témoignent déjà leur qualité et rôle des 13 parlementaires, pères fondateurs et cofondateurs, pionniers et avant-gardistes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS. Au cours de cette matinée, assimila une conférence de presse animée par l'un d'entre eux, François Loussanganguele, dans la salle Frère Carillous, au centre pour handicapés sur l'avenir des Ulleries, à Gombe, ses fidèles membres et cadres de l'UDPES se sont édifiés avec le thème consacré à l'évaluation de l'UDPES de la création jusqu'à ces jours. Ses survivants et restes fidèles de l'UDPES se sentent oubliés pendant que l'UDPES est au pouvoir. Combattants et compagnons d'élite de première heure, ils ne tirent pas profit des dividendes de leur vie quotidienne. Ils ont parcouru toutes les péripéties de l'UDPES, tous formés, implédoyés. Nous sommes au pouvoir pour l'UDPES. Nous avons connu des morts, on a résisté. Il y a même des fondatrices, des co-fondatrices, des fondateurs, ils sont devenus comme des mendiants. Nous avons tenté à même reprise d'atteindre le chef de l'État. Il y a eu une barrière quelque part. Personne ne fait allusion à ce qui a fait que l'UDPES soit l'UDPES, si vous pouvez faire parvenir au chef de l'État notre message de dépresse. Nous devons tout faire pour que l'UDPES soit l'UDPES dans le temps pour relever le défi qui nous attend en 2023. L'UDPES doit gagner. Et pour cela, nous demandons au chef de l'État de nous recevoir. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas l'UDPES qui va ça, il n'y a pas l'UDPES qui s'est guérée, il n'y a pas l'UDPES X, Y, il n'y a que l'UDPES et le tout doivent venir ensemble. Nous mettons ça pour soutenir le chef de l'État qui est là. Vous allez créer votre UDPES pour aller conquérir quoi ? À l'unanimité, tous prônent l'unité de leur parti. Pas de UDPES X, Y ou Z. L'UDPES doit rester indivisible. Tous devraient faire la volonté des 13 parlementaires et rentrer au Bercaille. Une déclaration a été faite dont le chef de l'État, Félix Santan-Tchistkeri-Tchilombom, reste le destinataire. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal des orphelins, des quelques auberges de la ville de Kinshasa ont reçu l'assistance de Mme Gisèle Ngoala, fondatrice de l'ASVEL MAPENAMO, un lot important de vivre, remis à l'orphelina Buna à Baroumbou et à l'orphelina Lissangaï à Christo, à Ngaba. À l'orphelina Buna, dans la commune de Baroumbou, où Mme Gisèle Ngoala, en compagnie de son conjoint et de membres du staff de Kinshasa, ont remis de la nourriture constituée de poulets, du riz, de la boisson sucrée, savon et autres. La responsable de l'ASVEL MAPENAMO a passé toute la journée avec ses enfants pour leur apporter réconfort et joie. Après la prière de 18 heures, dans le respect de la tradition musulmane, un repas a été servi. À l'étape de l'orphelina Lissangaï à Christo, dans la commune d'Ngaba, Gisèle Ngoala, au nom de sa fondation MAPENAMO, pose le même geste. Il s'agit de sière contenée du riz, des habits, de la boisson sucrée, de la mayonnaise et autres vivres. C'était aussi l'occasion pour elle d'encourager ses enfants de toujours garder l'espoir et profiter de l'encadrement des acteurs sociaux qui leur assure la prise en charge. L'avenir les attend pour faire deux, soit des ministres, des médecins, des journalistes et des enseignants. A souligner Ngoala Gisèle, aux personnes généreuses d'emboîter les pas, appel de compassion de Mme Gisèle Ngoala, appel de compassion de la responsable de la Fondation MAPENAMO. Une occasion pour double événement à la clôture de cette caravane des gestes de bienfaisance, Gisèle Ngoala a présenté officiellement l'ASBEL MAPENAMO, cérémonie organisée dans l'enceinte du centre culturel Tébika au quartier 8 de la comité d'Njili, avec la participation de plusieurs autorités administratives et d'autres invités venus de l'Europe. Vous le savez, la publication du gouvernement Samalou Kondé est intervenue hier sur nos antennes. Nous vous proposons aujourd'hui la présentation des membres qui composent ces gouvernements. Deux mois d'attente, le gouvernement Samalou Kondé est enfin là. Il est composé de 5 en 6 membres, dont 14 femmes. 4 vice-premiers ministres, Ève Bazaïba à l'environnement, Daniel Asselo Okito à l'intérieur et sécurité, Christophe Lutundula Pala. Ce dernier fut vice-premier ministre des hydrocarbures, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, juriste de formation, il est l'un des rédacteurs de la Constitution de la République. Jean-Pierre Liaou-Ebois, l'élu de la circonscription de Bumba à la fonction publique. 9 ministres d'État, dont Rose Moutombo à la justice. Elle est juriste de formation, magistrate de carrière, avocate générale près le parquet général de la République, près le Conseil d'État. Guizarro Alexis aux infrastructures, Adèle Caïnda, la doyenne des députés nationaux avec 5 mandats, s'en va au portefeuille, Christian Moando au plan, et Mebo Jissongara au budget. Pius Moabilou conserve son poste à l'urbanisme, François Roubota fait son entrée au développement rural, Eustace Moandi Moubembe quitte les ressources hydrauliques pour les petites et moyennes entreprises, Guilouando Mboyo arrive à l'aménagement du territoire, 32 ministres, dont Jean-Marie Kalumba, nommé patron d'économie nationale, licencié en sciences économiques, département de l'économie pure, option économie monétaire internationale, à l'Unequine. Nicolas Kazadi, c'est lui le nouvel argentier national. Il est le fruit de l'école nationale de l'administration en France, titulaire d'un diplôme de 3e cycle en économie en 1990, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Gilbert Kabandakurenga s'en va à la Défense nationale, un médecin et général à la retraite, militaire aguerri, il connaît bien l'armée pour l'avoir servi pendant plus de 40 ans. Claudine Doucine Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, économiste de formation, ancienne conseillère en charge de l'inspection du travail au cabinet du ministre de l'Emploi et administrateur délégué général-adjoint à l'INPP. Jean-Lucien Boussatomba garde son portefeuille au commerce extérieur. Même situation pour Julien Paloukou Kaungia, qui reste au ministère de l'Industrie. Patrick Mouyaya devient patron des médias et porte-parole du gouvernement. Modero Simba arrive comme ministre du Tourisme. José Mpanda reste à la recherche scientifique. Modeste Moutinga fait son entrée aux affaires sociales et solidarité nationale, qui, pour l'Antoinette, s'en va à la formation professionnelle et métier. Antoinette Samba arrive aux mines et Gisèle Ndaya, aux ors, familles et enfants. Molendo Sakombi conserve son portefeuille aux affaires foncières. Karoumé Anne-Marie, elle est nommée ministre des relations avec le Parlement. La ministre déléguée aux affaires sociales, personnes vivant avec handicap, Irène et Samba, garde son poste. Une femme aussi devient ministre près le président. Manouani Nanana, onze vice-ministre, Godard Motemo Naoumine, et qui la marque juriste de formation, directeur de cabinet du président du Sénat, est nommée au transport. Mais aussi Aminata Namassia, la plus jeune membre de ce gouvernement, l'élu de Bambessa, et désormais la vice-ministre de l'Épesté. Ce gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation a pour mission de répondre promptement aux problèmes sociaux et sécuritaires qui rongent la population congolaise. Les agents et cadres de l'administration des mines se sont réjouis de la nomination de Mme Antoinette Samba Kalambaye à la tête du ministère des mines. Une dame à la tête du ministère des mines, c'est une grande première pour la République démocratique du Congo. Il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquier de Chilombo, d'élever Mme Antoinette Samba Kalambaye en qualité de ministre de mines. Cette nomination a été saluée par tous ses collègues du secrétariat général aux mines. En effet, Mme Antoinette Samba Kalambaye est un enfant maison. Jusqu'à cette nomination, elle était chef des divisions de l'administration de mines. Son expertise, sa qualité morale et sa compétence ont été remarquables aux yeux de sa hiérarchie. Au secrétariat général de mines, personne ne peut aujourd'hui contester cette nomination. Le secrétaire général de mines, Joseph Kikoliou Mbouyapéquet, parle de ce cadre de l'administration de mines. Notre excellence a été comptée parmi les guerriers de la République. Personnellement, moi je suis dit saccaré. Nous avons donc faire face à une dame de fer. Je veux remercier l'autorité suprême de la nation qui a porté son choix sur elle. Tout agent doit être compétent. qu'elle soit une femme ou un homme, c'est la compétence qui doit plier sur elle. Il faut qu'on tombe là plein de succès, ma camion, surtout, tant que la malamou, dame, abate là, abate là, mandana, abenissa ma camion, surtout. Cette promotion de madame Antoinette Nsaamba Kalambaye a suscité la réjouissance des agents du cadre de l'administration de mines. Sortie du gouvernement Samalou Kondé, parlons-en encore. Dans les lois là-bas, les acteurs politiques saluent la publication de ces gouvernements. Pour eux, les attentes sont nombreuses et il faudrait vite passer à leur réalisation. Écoutons quelques membres de l'Assemblée provinciale. Nous souhaitons que ceux sur qui le choix est tombé, ce n'est pas un hasard. Il ne fallait pas y aller très rapidement. Il fallait toujours des consultations, des calculs, ainsi de suite. dans la méritocratie, bien entendu. Et aussi là, nous avons besoin maintenant de la visibilité. Donc, nous sommes là pour les accompagner dans la prière, en action et en tout. Parce que c'est le gouvernement de l'Union Sacrée, la vision du Jean de l'État que nous avons adhéré et nous sommes censés l'accompagner. L'honorable Gaston Mouchi d'estime quant à lui que les attentes sont nombreuses. Aujourd'hui, nous sommes en province, au Lualaba, nous souhaitons que les institutions fonctionnent normalement. Parce que chaque ministre dans son secteur a aussi des ramifications en province. Pour développer le pays, on a besoin d'une économie forte, on a besoin de la lutte contre la destruction de l'environnement, on a besoin que les différents ministères qui ont des représentations fassent bien leur travail. Les Congos, c'est un vaste chantier, mais nous voulons que ces gouvernements qui aient un gouvernement d'espoir, parce qu'il est gouvernement de l'Union Nationale et ici, c'est tout le monde. Ceux qui ont adhéré à l'Union Sacrée se retrouvent et doivent se souder les coudes de manière à ce que nous ne puissions pas dire que ce pays est potentiellement riche avec des ressources du sous-sol qui sont vraiment faramineuses. Une lueur d'espoir pour les Coloésiens en particulier et les Lualabés en général. Dans la province de Kouilou, installation de la coordination provinciale du comité de suivi des actions du chef de l'État, le ministre provincial de l'Agriculture, Arthur Laku, a présidé cette cérémonie qui a aussi marqué la clôture de la formation sur la citoyenneté. Regardez. Le Kouilou dispose désormais d'une coordination provinciale du comité de suivi des actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, COSAS en sigle, qui sera piloté par Samuel Alibala. C'est là au terme d'une formation sous le thème la citoyenneté et le suivi des actions du chef de l'État. Samuel Alibala épingle ici la mission du COSAS. Nous disons que le comité de suivi des actions du chef de l'État n'en est pas ni nécessite les biens de l'État, mais dénonce les habits à qui dévoire pour faire justice. Le COSAS a pour mission principale lutter contre les antivalaires, contre l'étisation de l'État des droits, aider les mouvements centrales ainsi que provinciales à maximiser et canaliser toutes les recettes en réant à l'évasion des fraudes fiscales et j'en passe. Président, la cérémonie d'installation du COSAS Coilou au nom du gouverneur de province en mission, le ministre provincial de l'Agriculture Arthur Lacou a réitéré l'engagement du gouvernement provincial de Coilou à accompagner le comité du suivi des actions du chef de l'État. Le gouvernement de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État a été sanctionné a été sanctionné par la remise des brevets de participation aux 125 agents et cadres formés. Sortie officielle de l'État de l'État de l'État c'est dans le cadre de notre association des amis des docteurs de notre météo où nous avons souhaité bien inviter tous les chefs de groupement y compris les grands chefs et les chefs de localité et les grands notables et les femmes et jeunes pour partager avec ensemble et faire montrer l'objet ou la philosophie de notre association qui se sent premièrement les chefs de l'État y compris aussi le chef de la maison civile de Cribuneo-Mitéo qui est le fils parmi nous dans la chefferie de Bocambo Nous venons d'expliquer tout à l'heure que nous sommes dans la philosophie d'un État des droits et d'accompagner les chefs de l'État dans ses actions Nous pouvons créer cette association pour faire l'appel aux jeunes et femmes de se mobiliser derrière les chefs de l'État et derrière lui qui est le docteur Bruno Mitéo pour l'accompagner pour la récite du mandat du chef de l'État Satisfaits par les idéologies tous ont promis d'accompagner le chef de la maison civile docteur Bruno Mitéo-Nienki et le chef de l'État Félix Antetiseké du Chilombo La route nationale dans l'axe Gungu est dans un état de dégradation L'Office des routes a déployé des engins pour les débuts des travaux constats dans ses commentaires de Cédric Kenina Une route en terre battue d'ordinaire praticable mais aujourd'hui jonchée des crévasses tête d'érosion les trafics en reçoit un coup Deux semaines après la coupure de la route Bachamba 622 sur la nationale numéro 1 axe Gungu-Fechi-Kaimba jusqu'à l'autre côté de la frontière angolaise suite aux pluies torrentielles qui ont provoqué des glissements de terrain la population de Gungu dans le Kulou peut pousser un ouf de soulagement L'Office des routes est déjà à pied d'oeuvre avec ses engins pour remblayer les terrains et finalement réfectionner cette route par ailleurs la province du Kulou a reçu l'appui d'un fils du terroir le député national Willy Makiyachi qui a pris en charge certains frais connexes la motivation commune est d'éviter un enclavement de Gungu et puis c'est communiqué avant de boucler complètement ce journal la famille biologique de feu mentionnaire Gérard Moulumba Kalemba évêque émérite du diocèse de Mueka et ancien chef de la maison civile du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi annonce à l'opinion tant nationale qu'internationale la commémoration du premier anniversaire de son décès ce jeudi 15 avril 2021 à Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo sur ce la famille tiendra en marge de cette commémoration des activités phares notamment une messe d'action des grâces en la cathédrale Notre-Dame du Congo c'est jeudi 15 avril 2021 à 13h l'exposition photo et relique des lulistres disparaît dès 14h à 19h à l'espace Maffraland en face des sofidés dans la commune des Lagomé ainsi qu'une projection vidéo avec la dernière interview accordée par les prélats catholiques quelques temps avant sa mort et c'est communiqué signé pour la famille Mouloumba Kalambay Clotide Kapinga ou Amouloumba soeur cadette du défunt Madame Messieurs ce journal est complètement terminé merci de l'avoir suivi l'actualité continue sur nos athènes portez-vous bien à vous